Bonjour à tous, les prévisions météo d'abord dans cette édition. Le froid persiste dans la région. Demain, on devrait même voir apparaître quelques flocons de neige, mais que les plus frileux se rassurent. Les températures vont remonter, 7 degrés prévus samedi avec un beau soleil. Pour la météo de la semaine prochaine, retrouvez vos prévisions complètes en fin d'édition. L'information à la une aujourd'hui dans la région, c'est l'arrestation lundi à Maubeuge d'un homme d'une cinquantaine d'années, soupçonné de multiples agressions sexuelles, étendu sur 30 ans. Entendu hier par la justice, il a globalement reconnu les faits, selon le procureur, soit une quarantaine de cas de viol ou d'agressions, mis en examen et placé en détention provisoire. Cet homme est un ouvrier, père de 3 enfants, habitant Pont-sur-Sambre, près de Maubeuge. Son identification s'est faite grâce à la confrontation de son ADN, avec des traces d'ADN trouvées sur ses victimes. Le froid persiste dans la région. Ces températures rendent les conditions des personnes qui travaillent dehors très difficiles. Certains doivent braver le froid toute la journée pour mener à bien leur travail. Alexis Tessier et Brio-Gorchi sont allés à la rencontre. Si le soleil est au rendez-vous, les températures sont descendues très bas cette semaine, jusqu'à moins 10 en ressenti. C'est l'effet du Moscou-Paris. Nous nous sommes intéressés au sort des Lillois qui travaillent à l'extérieur et ils sont nombreux. Nous vous proposons de les écouter. Ça fait trop, il fait trop froid, surtout cette semaine-là, on voit des moins 6 degrés et tout. Donc là, on vient avec nos gants. Tu vois, moi j'ai doublé mes gants et puis on a tous les matériels nécessaires. Mais avec tous les matériels, ça ne va pas. Il fait trop froid. Donc là, on essaie de faire avec. Parfois, on a des livraisons de 3 km. Donc là, on essaie de pédaler. À un moment donné, tu ne peux plus sentir tes pieds. Même le vent, ça rentre à l'intérieur et puis on respire l'air. Donc c'est trop dangereux, ça peut apporter d'autres maladies. Donc là, on essaie de faire avec quoi. On se couvre, on porte plusieurs couches de vêtements. Voilà, on fait comme on peut. Alors j'ai deux pantalons, deux t-shirts, un long manche, un pull, une veste polaire, une veste normale et mon manteau de pull. Bon, tout qui est mortier, béton, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il fait froid. Il gèle à moins 9, comme ce matin, il a fait moins 9. On ne peut pas l'utiliser. C'est parce que le matériau, il gonfle par rapport à la température et ça peut dégonfler et on peut avoir des dégâts. Je vais poser des bordures. Je ne peux pas parce qu'on ne peut pas utiliser le béton. Faire les joints des bordures, je ne peux pas non plus parce qu'on ne peut pas utiliser le mortier. Pas vage. Tout qui n'est pas vage non plus, ça fait qu'on est un peu en retard. C'est une promesse d'Emmanuel Macron lors de son passage à Calais. L'État va prendre en charge les distributions de repas auprès des migrants du Calais. Ces distributions commenceront le 6 mars prochain et c'est l'association La Vie Active qui va être en charge de cette mission pour les 7 prochains mois. Reportage signé Corentin Escaillé. Les distributions de nourriture seront assurées à deux emplacements en périphérie de Calais. L'une rue des Hutes et l'autre rue de Trocmé. Deux repas par jour, un petit déjeuner entre 9h et 11h et un deuxième repas l'après-midi comptant deux rations. Le tout sera encadré par les forces de l'ordre. Les distributions seront faites par camionnettes afin d'assurer la relative mobilité du dispositif. Une question subsiste toutefois, le rôle des associations qui assuraient jusque-là les distributions de nourriture. Je fais appel tout simplement au bon sens et à l'intelligence de chacun. À partir du moment où l'État garantit une prestation qui répond aux besoins, dans de bonnes conditions de fiabilité, de sécurité, personne ne peut comprendre que des tiers se croient autorisés dans des conditions qui seraient peut-être plus compliquées à assurer. Une prestation de même nature. L'État prend en charge cette prestation. Je crois que c'est un service nouveau qui est rendu. Chacun doit en tenir compte. Ce service sera rendu par l'Avia Active, association historique qui servait des repas au camp Jules Ferry. De leur côté, les associations humanitaires sont plutôt contentes de cette prise en charge par l'État de la distribution de nourriture, mais restent malgré tout sur leur garde. C'était une de nos questions hier, c'est comment les autres besoins humanitaires se rencontrent. Donc l'accès aux abris, les besoins matériels, etc. Ils ont bien dit qu'ils allaient nous laisser faire. A priori, sur les lieux de distribution, ce serait compliqué qu'on vienne en même temps. Là, nous, c'est ce qu'on fait, la destruction de repas, en même temps la destruction de vêtements, etc. On combine les services. Là, les autres, ce serait un peu compliqué vu le manque de place, mais ils ne vont pas nous empêcher de le faire. Et je pense que, vraiment, s'il y avait la moindre action de la préfecture qui visait à faire de l'entrave à de l'aide humanitaire, on montre au créneau, c'est sûr. Mais ce n'est pas la voie qui a l'air d'être engagée. Ça me semble normal, c'est logique. Chaque année, en France, 4000 personnes sont intoxiquées par le monoxyde de carbone et une centaine en meurent. La région des Hauts-de-France est d'ailleurs la plus concernée. 500 personnes ont été intoxiquées l'année dernière. Le monoxyde de carbone est un gaz imperceptible et asphyxiant, produit par nos appareils de cuisson et de chauffage, qui ne fonctionnent pas bien. La chute des températures est donc un risque d'intoxication, étant donné que beaucoup d'entre vous utilisent des chauffages complémentaires. Il faut donc être très vigilant et prendre toutes les précautions nécessaires. L'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique informe et sensibilise sur ces dangers. Je vous propose d'écouter tout de suite Aurore Warnet, la responsable communication de l'association, au micro de Joël Warnow. Bon geste pour éviter l'intoxication monoxyde de carbone. De manière générale, c'est surtout de faire entretenir et ramonner les conduits de fumée. De ne pas boucher les grilles d'aération, encore plus en cette période de grand froid. Parce qu'un chauffage, pour fonctionner, il a besoin d'un apport d'air. Donc si on bouche les grilles d'aération, il va moins bien fonctionner, la combustion va moins bien se faire et on va avoir un dégagement de monoxyde de carbone. Après, autre petit conseil également, encore plus justement en cette période, c'est de faire attention aussi à tout ce qui est chauffage d'appoint. On va avoir tendance, en fait, pour avoir plus chaud, à utiliser des chauffages qui sont normalement faits pour fonctionner deux heures par jour maximum. Notamment, je pense aux poils à pétrole, qui sont des chauffages dits d'appoint. Donc ne pas les utiliser toute la journée en continu. Et dans le reste de notre édition, on part à Terouane, près de Saint-Omer. La mairie vient de recevoir un héritage exceptionnel. Nelly voit à Valois, une habitante de la commune, décédée en 2016 à presque 90 ans, alléguer sa belle demeure du XIXe siècle à la ville. Un cadeau estimé à environ 150 000 euros. Cette somme devrait servir à financer les travaux d'un nouveau groupement scolaire. Xavier Silly a rencontré le maire de Terouane à ce sujet. On l'écoute. C'est vraiment une maison qui a une certaine âme. C'est ce qu'on appelait une maison de maître. Il y a quatre chambres, il y a une salle, un bureau, un grenier qui est parfait. Et surtout, une cave qui est magnifique, une cave en briques, toute voûtée, qui est très grande sur toute la superficie de la maison qui fait environ 120 mètres carrés. Et en plus de cette maison, il y a une cour assez grande et un jardin entièrement clou avec des arbres fruitiers. Donc, c'est là une habitation qui, nous l'espérons, va trouver un amateur rapidement. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous. Restez avec nous.